Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du Let's Play sur Monster Hunter Freedom Minute, aujourd'hui épisode numéro 30. Donc on commence à arriver loin dans le Let's Play. Aujourd'hui on va faire les quêtes clés de niveau 2. Donc je vais vous dire lesquelles sont des quêtes clés, lesquelles on va faire, lesquelles on va pas faire. Donc il y a la quête du Navakoga qui était la quête urgente pour arriver à ce niveau là. Au niveau des quêtes clés il y a celui-ci. Tuer un Lavaziot dans le volcan Normand. Qu'on va faire aujourd'hui. Après il y a cette... Non celle-ci, cette quête là. Tuer un Shogun Senator et un Terra Shogun Senator. Qu'on fera la prochaine fois. Après il y a celui-ci un Rathalos qu'on va pas faire parce qu'on a déjà vu le Rathalos. Et que j'ai pas envie de le refaire parce que j'ai dû farmer des rubis. Et c'était long et chiant. Après une Ratsian dans le Vieux-Marin. Plutôt normal. Et ça a l'air d'être bourré de Bullfango. Il y a marqué troupeau de Bullfango. Donc je sais pas. Je me rappelle pas. Donc ça c'est ce qu'on a fait la dernière fois. L'Yangaruga qui était pas obligatoire. Et enfin cette quête là. Wind, le Moine-Fou des Dunes, le Copperblanconga qu'on fera encore après, plus tard, dans deux épisodes. Donc aujourd'hui ça va être le Lavaziot. que j'ai dû farmer pas mal pour choper cette armure. Armure plutôt pas mal, surtout pour la quête Urgen qui va arriver juste après. Enfin juste après, juste après qu'on ait fini toutes les quêtes, toutes les quêtes-clés. Ok, on pop juste à côté de sa zone. Donc on va prendre un steak à points. On va s'éloigner du Bullfango. Alors Lavaziot c'est un monstre assez simple à trouver. Il peut apparaître que dans deux zones d'une seule map. Regardez, il est juste là. Non... Qu'est-ce que c'est ça ? Merci. Merci. Alors, je rebondis déjà dessus, ça commence bien. Il a le hip-check. Alors, il y a une attaque assez chante avec lui qui... Enfin, il n'a que des attaques chiantes, je trouve, en plus, ce monstre. Je ne sais pas s'il va le faire, là. Alors, je crois qu'il ne le fait que quand il est énervé. Il peut tirer une boule de feu, aussi. Il n'a pas l'air de vouloir le faire, pour l'instant. Là, il repart dans la lave. Il peut vous tirer des boules de feu dessus quand il est dans la lave. Alors, quand vous le voyez aller sous le sol, c'est qu'il va ressortir. Nous bougeons de là, parce qu'il va avancer un peu. D'ailleurs, il est assez bizarre dans le fait que sa cinématique d'intro... Moi, je vous l'ai montré, mais... Alors, voilà, il y a cette attaque-là qui est chiant. Non, c'est bon, il ne l'a pas fait. Sa cinématique d'intro, vous la débloquez une fois que vous l'avez fini. Oh, ouais. Là, il a fait sa boule de feu. Merde. Alors, il saute en l'air et, genre, il retombe d'un coup ultra fort. Cette attaque est pas mal chiant. T'es ce qu'il est ? Je ne vous conseille pas de l'attaquer par en dessous. Merde un coup, toi. D'ailleurs, il y a un truc à savoir. C'est un bug un peu connu, mais j'aimerais bien vous le montrer. Alors, attendez. Je crois qu'ici... Ouais, ici, ça doit être bon. Tirez une boule de feu. Ouais, voilà, regardez. Il ne peut pas vous toucher d'ici, en fait. C'est assez drôle. Donc, si vous voulez être safe, vous vous mettez là. Je crois qu'il peut vous toucher avec un bout de feu, mais je ne suis pas sûr. Voilà. Donc, c'est ultra pété si vous jouez une classe, genre gunner. Ça me fait rire, je n'ai pas envie de bouger. Regardez, il ne peut pas vous toucher. Il va continuer à avancer comme un con. Et regarde, moi, je suis là. J'aimerais bien qu'il tire une boule de feu pour savoir si je peux le toucher ou pas. Alors là, il s'énerve. Ça, c'est l'animation quand il s'énerve. C'est la même que le céphadrome. C'est ok. Alors, écoute, que vers derrière, c'est le même que le jab loss. En vrai, c'est pas mal cet endroit que je vous montre toutes ses attaques. Alors, voilà. Il peut vous toucher avec la boule de feu. On va en profiter pour me soigner. Et après, on va bouger de là. Parce que c'est un peu de la triche, ici. Bon, sachez que si vous n'avez pas envie de farmer le monstre, vous pouvez faire ça. Moi, je l'ai fait legit quand j'ai voulu farmer son armure. Alors, du coup, il vient de faire son attaque ultra chiante, là. Mais bon, vu qu'il était collé au mur, on n'a pas bien vu. Allez, coup de morsure sur le côté. Il check. Faut faire gaffe, hein, parce que les pierres par terre, ce sont des murs. On ne dirait pas, mais c'est des murs. Je crois qu'il n'a aucune partie qui est cassable. Alors, il n'y a littéralement rien qui... Vous ne pouvez rien lui casser. Alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais sa boule de feu se sépare. Une fois qu'elle a atterri au sol. C'est assez dangereux. Elle se sépare en 3, un peu comme la boule de neige du Blangonga. Alors, vous voyez, en fait, il vous charge dessus. Il reste sur place, il vise quelqu'un d'autre. Et après, il lui recharge dessus. Ça commence mal. Donc là, il doit retourner dans la lave, je pense. Allez, charge de zone, là. Il ne peut aller que dans deux zones, je le dis. Zone J, c'est zone 9. D'ailleurs, le truc assez drôle, c'est que dans Monster Hunter Freedom 2, donc la version pas Ultimate de Freedom Minute, le Lavasiot n'existait pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, voilà, il a lancé des boules de feu. Je me disais ce qu'il s'était en train de se passer. Oh là là, merde. Super. Attends, c'est... Il y a trois attaques à la suite, quoi. Euh... Ok, j'ai buté un Absteros. Ah, c'est vrai qu'il peut aller là-bas aussi. Alors, je sais pas. Là-bas, il y a un petit ledge là-bas où vous pouvez monter. Je sais pas si c'est utile d'aller là-bas en tant que gunner. Alors, ces boules de lave, ils lancent toujours au même endroit. Ah, peut-être pas, en fait. Donc là, il a sauté hors de la love. Ok. Alors, d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais le Lavaziot, c'est le second monstre qui était exclusif à Monster... Euh, le seul monstre de Monster Hunter Frontier avec l'hypnocatrice qu'on a eu dans ce jeu. C'est les deux seuls qu'on n'aura jamais eu. C'est dommage. Alors, ce qui est bien, c'est que, bordel, ils ont réglé Lightbox de ce coup de queue. Alors, euh... Il check. Il s'est énervé pendant qu'il était en l'air. Alors, euh... Le Lavaziot est toujours sur sa peau. Je sais pas si vous voyez, mais il a un effet de lave qui... Qui coule sur sa peau. Vous voyez que ça dégouline, il y a une espèce... Il y a une espèce d'effet. Genre la lave qui tombe petit à petit. Vous voyez, sur sa peau, ça descend. Ça descend constamment. Et ça s'arrête pas. Faites-y attention, on en reparlera un peu après. Ça sera important plus tard. Ok, il me pisse pas, il va partir... Il va partir dans la petite... On a la petite mort là-bas, le petit lac de l'oeuvre. Je crois qu'on peut le toucher en plus. J'avais une technique pour le toucher pendant qu'il était dans le lac de l'oeuvre. Je me souviens plus ce que c'était. En plus, je crois que s'il vous a juste collé ici, il peut même pas vous toucher. Tiens, en plus, j'ai eu tellement pas de chance à l'affrontant pour faire cette armure. J'ai dû en tuer 10... Juste pour faire cette armure. Merde. Tuer 10 monstres pour une seule armure, franchement, c'est une arnaque. J'ai pas eu de chance en sursis drop d'écailles. Genre, j'ai littéralement fait 3 chasses ou j'ai pas eu d'écailles. Alors que c'est le joueur de l'item avec 60% de drop. Genre, en le dépeçant, vous avez tout le temps des écailles. Ok, elle arrive pas à me toucher pour l'instant. Merde. Alors, si vous ne faites pas toucher par cette attaque, mais que vous êtes proche, il va faire tremblement de terre. Je crois qu'il retourne dans la lab, là. Ouais. On va le mettre un dernier coup d'au revoir. Il change pas de zone, là, il tourne. Alors même s'il est en dessous de la lave et sous terre, on peut le voir avec le marqueur. Tu le vois arriver, mais bon. Voilà, il est là. Juste quand je dis ça, mon marqueur, il se barre. Alors c'est un monstre ultra chien à toucher quand il est à terre. Parce que comme le Pesios, il va juste rebondir. Il va juste secouer au sol. Ok, il s'est pas tourné. Je devrais réaiguiser aussi. En plus, je me rappelle, j'avais exactement cette arme quand j'ai dû le farmer. Alors là, il change de zone. Alors j'ai littéralement pas besoin de marqueur, normalement. Bon, le marqueur me sert uniquement pour savoir s'il est capturable ou pas. Là, même pas j'ai besoin vu que j'ai mon armure. Enfin, mon armure me sert quand j'ai un marqueur, du coup. Là, il est sous la lave. Donc il va pas tarder à sortir quelque part. Juste là. Ah, est-ce qu'il se tourne ? Il se tourne pas. Bordel, je suis mauvais. J'essaie de faire attention, monstre. Genre de pas tourner ma caméra, je suis un youpré qui passe en face de moi, quoi. Ok. Alors ce coin de souvenir, c'est assez mauvais de j'être. C'est pas un bon coin pour l'affronter, là, l'espèce de petit rebord. De petit enfoncement, là-bas. Ok, il s'est pas tourné, là, il va sûrement dans la lave, ouais. Ok, il va ressortir. Je sais pas s'il a des spots où il sort vraiment normalement ou s'il vous suit. En tout cas, quand il sortira, il sera dans votre direction. Ça, c'est sûr. Ok, ça m'a pas trop fait mal. Toute-tête, déjà. Faut que je réaiguise. Mon arme a pas tant de tranchants blancs que ça, je crois. Je tourne pas, je vais aiguiser maintenant. Mouvaise idée d'aiguiser maintenant. Tant pis, il va falloir se soigner. Sur le côté, pour me faire toucher par la queue qui revient. Encore une fois, c'est bon. Je suis tranquille. En vrai, il y a pas mal de hitbox du pléziote qui ont été corrigés sur ce bon monsieur. Enfin, pas toutes, hein. Et puis ces hitbox, elles collent mieux que ceux du pléziote vu qu'il est plus large. Enfin, il est plus épais. Est-ce qu'il se tourne ? Il se tourne pas. On va prendre la potion. Entre, il m'a mis Bastos au niveau de mes îles. Ok. J'ai mis une île encore une fois. Mon dernier île. J'irai combiner plus tard. Par contre, du coup, mon dernier île, je veux qu'il compte. Donc, je vais pas le faire à la con. Ne tourne pas. C'est bon. Ouh ! Bordel, j'ai vraiment pas de beaucoup de tranches en blanc. Il se tourne. Regardez, il me vise dessus et après, il me fonce dessus. Et en plus, il vise bien. Ok. On a me suis esquivé cette fois. Je vais aiguiser. Ah ! Je me suis pas... Là, je me suis touché pas par la boule de feu, mais par le mouvement de sa tête. Encore une fois. En fait, j'essaie d'en profiter que sa tête soit basse pour le... Bordel, j'ai cru que mon armée était rangée. Là, il va sûrement retourner dans la lave. Ouais. J'ai plus de heal, là. Il faudrait que je combine. Ok, par là. Il est pas mal tanky, en vrai. Ah, c'est bon, il est fatigué. Alors, ouais. Il est capturable, mais pas vraiment capturable. Il change de zone. Mon chat m'a soigné, parfait. Alors, avant de le capturer, j'aimerais bien vous montrer un dernier truc. C'est à propos de son trou... De son... De la lave qu'il a sur lui. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Son effet de lave. Ah, voilà, c'est bon. Alors, vous voyez qu'il a plus son effet de lave, là, sur lui. C'est-à-dire qu'il est bientôt mort. Je sais pas pourquoi ça l'a pas montré. Ça doit être, genre, un peu après qu'il soit bientôt mort. Maintenant, je vais essayer de le capturer. Bouge pas. J'avais demandé de pas bouger, monsieur. Oh non, mais me tue pas ! Potion max. Ouais, on va lâcher une potion max. Et on va essayer de le recapturer cette fois. Après qu'il ait fait un move. Oh là là ! Je me fais combo comme un con ! Donc là... Putain, pourquoi il fait des dégâts sur celui-là pile ? Je me fais ou pas. Je me fais pas. Je me fais bien. Je me fais. Je me fais. Je me fais. Ah, déjà j'en ai. Je me fais. pro on a eu ses films ouais ça va bon je dois arrêter l'épisode ici je vous dis merci de l'avoir regardé à la prochaine fois pour épisode 31 allez ciao